Salutations internautes et bienvenue pour cet épisode 13, le chapitre maudit. Nous allons retrouver nos aventuriers alors qu'ils s'apprêtaient à descendre dans le troisième sous-sol, le labyrinthe. En avant. Donc, vous arrivez dans le troisième sous-sol, le labyrinthe. Et déjà, ça offre à vous un choix. Alors, les couloirs sont extrêmement carrés, ça tombe bien. C'est parce que je suis une carte assez carrée. À gauche, tout droit ou à droite. Ça commence bien. À gauche ! Euh, tout droit. À gauche ! Bon, j'ai deux tout droits et un à gauche, donc on va tout droit. Tout droit. L'acte de cerveau. En plus, je peux compter en carton, vous avancez de deux cases. Ok, attends. Est-ce que je dois compter l'escalier comme une case ? Euh, attends. Donc, tu passes l'escalier, t'arrives au croisement. Là, t'es sur le carrefour. D'accord. T'avances de deux pas, voilà, deux cases. Euh, du coup, l'escalier, il est derrière nous, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Ça paraît logique. Voilà. Ok, donc, le couloir continue devant vous, mais sur notre droite, il y a un couloir, et sur votre gauche, il y a une porte. Oh, une porte. Je n'ai pas. Une porte. On va voir dans la porte ? Oui. Pourquoi pas. Bon, vous ouvrez... Qui ouvre la porte ? Qui passe de loin ? Moi. Yac ouvre la porte. Vous gardez la formation habituelle ? Moi. Oui, oui. Tarkus, en suit. Bon. Yac ouvre la porte. Donc, c'est une pièce. Yac ouvre la porte. La pièce fait 5 cases de long. La pièce fait 5 cases de long, tu me dis. Ok. C'est ça ? Oui. C'est la largeur. Largeur. Alors, il y a un petit renfoncement sur la droite à différents endroits, dont au fond, donc tu peux considérer deux de largeur si tu veux. Ce sera plus simple. Ok. Bah, hop. Donc, il s'agit là de la salle de l'hôtel de la nuit. Sur l'hôtel, une statuette avec un symbole représentant une lune est posée et n'attend que d'être emportée. Gravé dessus, on peut lire un message que je vais transmettre à la magicienne. Ah. Comme tu es capable de le prendre. Bah, tu ne sais pas aller. Oui, mais bon. Ah, je n'ai pas fini mon paragraphe. Et au fond de la salle, il y a un petit coffre. Je vais prendre la statuette. Non, 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 c'est peut-être un piège. Non, ce n'est pas un piège. Parce que tu en sais, il y a marqué quoi ? Donc, trépuscule, je rejoins ma némésis sur l'hôtel de la Réal-Union. Ma place attend. Ça ne veut rien dire. C'est un truc de magicien. Donc, je prends la statuette. D'accord. Donc, tu rajoutes une statuette dans ton inventaire. Statuette de... Statuette de... Statuette de l'hôtel de la nuit. J'ai dépiégé le coffre. Et bah voilà, je l'ai. Ok. Je crois qu'on a une licence, c'est-à-dire aussi, c'est-à-dire. Hop, je l'ai. Et du coup, le coffre ? Bah, quelqu'un va ouvrir, je ne sais pas. Bah, bon, l'antarcus, bien couvre. Non, l'antarcus, pour une fois, ils ne le vont jamais dire. Ouais, mais... J'ai bien une raison. Bon, si tu veux. Bon, tu ouvres le petit coffre ? Ouais. Dans le petit coffre, tu trouves des gantelets. Je vais attendre à ce que tu dis, c'est piégé. C'est quoi des gantelets ? Oh, j'en veux bien. Non, pas toi, pour l'antarcus, c'est lui qui a ouvert le coffre. C'est moi qui ai ouvert le coffre. Et puis bon, toi, t'as déjà eu des putains de bracelets, là ? Ah, petite information sur les gantelets. Qui les prend ? T'arcus. Bon, T'arcus, donc... Sachant qu'en ce moment, tu n'as rien en termes de gantelets, donc je ne sais pas. Voilà. Pour une fois. Donc, je disais, ces gantelets, à première vue, c'est du matos selfique. Déjà. Ah ! Est-ce qu'il y a du poney dessus ? Non. Mais bon. Alors, quand je dis, c'est du matos selfique, ça a l'air d'être de la très bonne camelote, en termes de résistance. Après, difficile à évaluer comme ça. Par contre, quand tu les emphiles, tu sens qu'ils sont très légers. Très légers. Très légers. Non, c'est dégantelé. Non, c'est incantelé, du coup, c'est très légers. Merde, très légers, ok ? C'est pas lourd. Toi, tu l'es. Je sais. Bon. Ok, donc ça, c'est fait. Je ressors le labien. Donc, vous avez fait la prête. Je peux voir si ils sont magiques du côté de chez Djel ? Je peux faire mon examen ? Si tu veux, après. Ok, bah attends, je lance. Trois. Tu n'étectes aucune sensibilité magique. Par d'aule de marde ! Ça donne combien, protection ? Bah, tu te fais pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais, connard ? Plut twist, ça protège de rien. Vous ressortez de la petite salle de l'hôtel de la nuit, donc, sur votre droite, le couloir avec l'escalier devant vous, un couloir, et sur votre gauche, le couloir initial qui continue. Vous allez où ? Ma liste nous dirige. Bah, on va tout droit. Tout droit. Donc, en printemps du carrefour, vous avancez de deux cases, ça tourne à gauche. Vous avancez d'une case, ça tourne à droite. Attends, 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 attends. Moi, je suis déjà... Pareil. Non, moi, je suis derrière, je fais rien. Ok, hop, hop, putain. Voilà ! Deux cases à gauche, ensuite, ça tourne à droite. Vous avancez de deux pas supplémentaires. Ça tourne à droite, un pas. Ça tourne à gauche, deux pas, cul-de-sac. Merde. On fait demi-tour. On se barre. Retour au croisement, ça va assez d'un. Donc, vous retournez vers l'escalier... Attends, je... Je note quand même que c'est un cul-de-sac. Ouais, ouais. Donc, vous retournez au croisement précédent. Ouais, du coup, on reprend tout droit depuis l'escalier. D'accord. Bon, vous avancez de deux cases, et il y a une porte. Ok. Euh, tout... Juste devant ? Devant vous, là, sur votre nez. Ok, bon, bah... Je l'ouvre. D'accord. Bon, vous avancez d'une case, et donc là, c'est gauche ou droite ? Euh... Gauche ? Euh... Droite. Ok, bon. Droite. C'est moi qui fais la carte, c'est moi qui décide. Donc, vous avancez de quatre cases, ça tourne à gauche. Un instant, monsieur. Vous avancez de deux, une case, et là, devant vous, tu peux faire un petit carré de quatre cases, deux devant toi et deux sur la droite. Tu fais un carré, c'est une petite contre... Un petit emplacement, zone. Donc, sur votre gauche, une porte. Devant vous, le couloir... Merde ! Attends, on va... Directe sur la gauche, une porte, du coup. T'es sûr que tu veux faire le plan ? Oui, oui ! Bon, on est perdu, hein. Et en haut à droite du carré, le couloir continue. Sinon, il y a la porte sur la gauche. Donc. Euh, on va voir dans la porte ? J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. La porte est fermée à clé. Hum... Est-ce que la porte, elle est comment ? C'est une porte en bois ou c'est une porte plutôt mastoc ? Euh, c'est du bois, mais c'est costaud, hein. Je vais essayer de... Je peux tenter un coup de pied ? Attends, merde, je vais... Tu peux tenter de la défoncer. Mais évitez d'utiliser un déclencheur, là, parce que plus assez de... Oh, ben là, on va pas gâcher toute la vie là-dessus. Ok, je tente un coup de pied. Ok, ben... Deux ! Oh ! Coup critique ! La porte, elle a même atteint le fond du couloir. Bon, Zork Mode ! Bon, vous avancez de trois pas, et il y a un petit coffre. Hum... Et il y a rien derrière le petit coffre ? Non, c'est un cul-de-sac, un frère. On va faire une détection de pièges, Iron, ça pue. Ok, chef. C'est pas lui, chef, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai la carte. Je fais trois pour la détection de pièges. Oh là 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 ! C'est bon, c'est safe ! C'est safe ? Je l'ouvre ! Bien, intérieur, une épée. Oh ! Et, en regardant de plus près, tu vois une petite inscription sur le manche. Mais il peut pas lire, il sait pas lire. Oui, j'ai pas dit qu'il sait lire, mais il voit une inscription. Moi, je crois que je peux lire. Non, mais moi, je peux lire ce qu'il y a écrit dessus. Non, Iron, je l'ai dit. Non, moi, je l'ai dit. Vous lisez tous les deux ? Il y a l'MJ qui me l'a envoyé. Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il dit ? C'est une durandile. C'est une durandile ! Oh, mon dieu, une durandile ! Oh, mon dieu, c'est une durandile ! Oh, bien. C'est-à-dire que c'est ce que ton épée pourrie ? Bah là, pour le moment, j'ai une hache à la con. C'est une épée dans un labyrinthe, c'est pas confiant. Y'a pas de magie, c'est du durandile, du bon matos de nain. Ok. C'est une épée du durandile. Ne partez pas à l'aventure sans votre épée du durandile. Au pire, je pourrais l'apprendre, si ce n'est pas une main. Non, toi, t'as une poêle. J'ai une poêle, c'est vrai, j'avoue la poêle. Non, 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 tu disais tout ça. L'une est. Euh, elle fait quand même des gâtes à H. Et qu'est-ce que t'en sais ? C'est comme... Marcus, combien il a fait des gâtes à H ? Il sait pas, il l'a pas expertisé encore. Si, il a expertisé. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai, on était revenu en ville. Non, pas en ville, j'étais au magasin. Bon, à part ça. La génère Alcimor a note sur sa fiche. Attends, elle fait combien de dégâtes à H ? Euh, c'est un dé plus... je sais plus combien. Quatre. Trois, quatre, ouais, je fais comme ça. À peine plus que mon épée. Ce qu'on peut faire. Tant gain à dur en ville, parce qu'on a à peu près les mêmes dégâts que de la masse et de la hache. À moins qu'on fasse un petit calou ciseau. Et comme ça, on sort la cliguée. Ah, putain. Bon, vas-y, prends l'arbre. Prends l'arbre, vas-y. Mais par contre, je la veux, je veux utiliser plus tard. On verra. Donc, Starchus prend l'épée, c'est ça ? Ouais. On échange une bière. Ouais. Peut-être que je pourrais faire autre chose que du air combat. Ouais, peut-être. Donc, tu rajoutes une épée durant l'île. Et ça, c'est bien. Du coup, j'ai la prochaine arme. Alors, laisse-moi noter tous les bonus que ça donne. Ça veut dire qu'il est un risque de... D'ailleurs, est-ce que le... Est-ce que je passe à ça ? Ironman, il peut s'en servir. De quoi ? Est-ce que Ironman peut se servir de mon sabre ? Bah, est-ce qu'il est pas trop au compte pour l'utiliser ? Oui, il utilise déjà une épée. Ah, bah, il... Ah, oui. Bah, au pire, je lui passe mon sabre, pendant qu'il utilise pas sa boule de merde. Deux secondes. Laisse-moi noter tous les bonus chez Tarkus. Donc, alors, déjà, l'épée. C'est une épée de Durandil. Donc, déjà, ça te donne confiance en toi. C'est bien, parce que j'ai vécu. Charisme, intelligence, courage. Il y en avait vraiment besoin ? En plus de ça ! Bah, c'est une épée de Durandil, donc c'est la classe, quoi. Ok, donc courage ! Il y en a plus de couilles en soi ! Et en plus de ça, bah, c'est une matose de nain, donc c'est ultra maniable comme truc. Et ça, c'est ce qu'il me faut. Donc... Parce qu'après ce qu'il y a un tâche de couilles, j'ai bien besoin de ça. Non, tu as une épée de Durandil sur toi. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire, les autres, là, avec l'histoire de l'épée ? Bah, je passe mon sabre. Le sabre que j'ai, à l'autre couillon. Mais j'en ai un ! J'ai une poêle ! Alors, attends, attends ! Calmos, sur l'inventaire, Iron, en ce moment, en tant de carme, t'as une épée. Oui. Que t'avais ramassée sur un garde, je crois. Oui. T'as tourelle Goblin endommagée. T'as une poêle et un poignard de qualité. Attends, t'es en train de dire que tu utilises une poêle au lieu d'une épée que t'as trouvée par terre. Ouais, mais c'est mieux, tu vois. Donc en gros, je garde mon sabre. Il a eu de se faire voir. Bah oui, moi, ce que je veux, de toute façon, c'est une poêle ou une Durandil, hein. Ça va être dingue. Bon, allez, on dégage de cette salle-là et on va prendre l'autre couloir. On reprend l'exploration. Donc vous partez sur votre gauche. Pour une fois, la mage, essaye d'être agréable en faisant une carte. Bon, allez, c'est parti. On repart sur la gauche, donc. Vous avancez de trois cases. Vous pouvez continuer tout droit. Attends, 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 on est derrière. Oui, oui, attends. Trois cases. C'est bon ? Vas-y, continue. Donc, je disais, vous avancez de trois cases. Alors, soit vous continuez tout droit, soit vous tournez à droite. Tout droit. Tout droit. Vous avancez de deux cases. À gauche. Deux cases, OK. Alors, toujours tout droit ou à droite, sachant qu'à droite, il y a deux cases et cul-de-sac. À gauche. Tout droit. Bah, attends, je mets qu'à droite, ça ne sert à rien d'y aller. Continue tout droit. Ouais, tout droit. Donc, vous avancez d'une case, ça tourne à gauche. Vous avancez de deux cases, ça tourne à droite. Ça pue le cul-de-sac, quand même. Oula, putain, merde, j'ai mal géré ma feuille. OK, c'est bon. Continue, on sait jamais. On est paumés ! Tu veux que je le fa... Si, moi, je considère que vous faites le plan, donc après, c'est comme tu veux. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Je continue à expliquer ? Bon, vous avancez de cinq cases, donc. Oh merde, c'est en dehors de ma feuille, maintenant. Bon, laisse tomber l'histoire du plan. Bah, si, bon... Non, non, j'abandonne pas, parce qu'il reste l'autre partie du donjon après. Après, c'est moi qui ai géré ça comme une merde, mais... Mais si, je considère que vous faites le plan, donc je vais te dire à chaque fois si vous avez raté des trucs ou quoi. OK. Bon, vous avancez de cinq cases, ça tourne à gauche. Vous avancez de deux cases, ça tourne à gauche. Vous avancez de quatre cases, ça tourne à droite. Mon Dieu. Attends, je crois... Bah, du coup, attends, mais ça veut dire que si, je peux la reprendre, attends. Il y a un gros coup. Gauche, quatre, n'est-ce pas ? Oui. Ensuite, vous... Oh, le petit cul de sac, on s'en fout. Vous avancez de trois cases. Sur votre droite, une porte. Sur votre gauche, un couloir. Attends, 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 attends. On revient après que tu fais l'espèce de demi-tour. Tout droit, à gauche, et ensuite, encore une fois, à gauche. C'était ça, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et puis, une fois au bout, bah, c'est à droite. OK, d'accord. Hop. Voilà. Bah, du coup, c'est bon, j'ai pu reprendre ma carte, en fait. Donc, vous avancez de quatre cases, vous arrivez à un croisement, gauche ou droite avec une porte ? Gauche. Droite avec la porte. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'examine la porte. Tu examine ? C'est-à-dire ? Je la regarde. Comment elle est faite ? En métal ? En bois ? Est-ce qu'elle agitait qu'elle est quittée ? Est-ce qu'elle agitait qu'elle est quittée ? Non, non, je la touche pour voir. Non, moi, ça serait con qu'il fasse un truc utile. Ouais, c'est vrai. Bon, OK. Ensuite, vous faites quoi ? Bah, on ouvre la porte. On ouvre cette putain porte. Détection des pièges. Oh. Vas-y, détection des pièges. J'ai fait trois, encore. Ah, tu repères un truc. Ah, on a bien fait, putain. Tu demandes l'aide de Malice, parce que ça a l'air magique. OK. Malice ! 12. Alpes. Ah, il y a un lance-flammes, là. Oh ! Pardon ? Merci, Malice, de vouloir me faire tuer. Il y a un lance-flammes. Il y a un lance-flammes. Est-ce que je peux désactiver le piège, et le démonter, et le prendre avec moi ? Ah, en fait, c'est un piège magique qui déclenche un sort de lance-flammes. Ah, pas mécanique ? Rien de mécanique ? Non. Oh. La déception d'un homme. Au pire, on peut balancer un truc pour ouvrir la porte, du coup, et laisser le lance-flammes s'activer dans le vide. Mais autant, du coup, se mettre, pas au fond du couloir, mais plutôt dans celui qu'on vient, du coup, par... Comme ça, on évite le lance-flammes. Il a pas compris. Pas vous faire foutre. Bon, soit tu fais un dispel magic normal, soit, ben, vous laissez tomber la porte. Bon, ben, je vais faire un dispel normal. Ça coûte combien de choses ? Non, en fait, c'est vrai, c'est des variables. Ok, alors, je lance mon dispel et je fais 5. C'est réussi, donc ça t'a coûté 3 PA. Ah. Et le lance-flammes est désactivé. Ouf, on entre. J'ouvre la porte. Bien, je t'épargne les détails du plan. Il y a une petite salle bizarre et il n'y a rien dedans. Quoi ? Fouille les poubelles, Iron. Il n'y a rien dans la... C'est vide, il n'y a rien. C'est vide. Merde, mais j'ai... 3 points de mana dans le vide. Culez. Même avec ma compétence ? Oui, il n'y a rien. C'est genre la salle la plus useless du monde. Tout à fait. Oh non, il y a une pièce où il y a un trou dedans. Et pour l'activer, il faut prendre une truc. Ben, du coup, on fait des mythos. Non, on continue en face de la porte. Il y a un reste dans le couloir, mec. Oh, j'ai dit shit. Bon, donc, vous prenez le couloir qui était de l'autre côté de la porte. Ouais. Ouais. Vous avancez de deux cases, ça tourne à droite. On va à droite. Vous avancez de quatre cases, ça tourne à droite. On va à gauche. Vous avancez de deux cases. Tout droit ou à droite ? À gauche. On n'est pas allé à gauche une seule fois depuis le début. Il n'y a pas à gauche. Vous avez à droite. Je compare les détails du plan. Vous suivez un petit couloir un peu tortueux. Et au bout, il y a un petit coffre. Oh, un coffre. Ah ! Détection des pièges. Je n'ai pas confiance. Bon, je détecte moi-même les pièges. Ouais, détection des pièges, je fais 19. C'est clean. Ok, je tente ma détection des pièges. Non, mais tu as confiance dans l'avis de l'ingénieur. Putain, je viens de faire un. Vas-y, ouvre la porte, Yac. Pas de problème. La porte, c'est un coffre. Un coffre. J'ouvre le coffre. Tu as ouvert le coffre, voilà. Il y a quoi dedans ? Il y a un assortiment d'objets bizarres. À savoir... Alors, attends, 76. Un espèce d'oisillon écrabouillé. Quoi ? Un oison éclaté dans la tête. Un poil de barbe de nain bleu. What ? Comment on sait ça ? Et un espèce de champignon. Un champignon ? Un champignon. Un champignon ? Le champignon, c'est perdu. Non, je mets le champignon dans la bouche de Yac. Non. Si, goûte-le. Non, 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 je rigole. Il ne faut pas qu'on ait de manque de barbe. Ouais, non, en fait, goûte-le le champignon. Ouais, tiens, j'aimerais bien voir ce qu'il fait. Bon, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Je peux faire mon exam, monsieur ? C'est quoi ce bordel ? Malice, lance-toi des vins. Tout de suite, monsieur. Onze. Bon, sans que tu sois doué dans ce domaine, tu te doutes bien que tout ça, c'est des trucs pour de l'alchimie. Quoi, même le pième est écrasé ? Ben oui. Boisillon piétiné par un Oroch. Oh, bon ? Bon, ben, prends, prends, prends tout, on sait jamais. Ils sont vraiment tarés, ces magiciens. C'est un bordel quelconque. Donc, j'ajoute tout ça dans ton inventaire alchimie, ça servira un jour, peut-être ? Peut-être. D'ici là, le pième sera complètement décomposé. Ok, donc, vous retournez au croisement précédent. Ouais. Donc, vous avancez d'une case, ça tourne à gauche. Vous avancez d'une case, ça tourne à gauche. Attends, attends. Ok, non, c'est bon, laisse tomber. C'est trop en dehors de mon... C'est trop en dehors de mon... J'ai trop... J'ai mal mis mon point de départ. Ok, on rentre à foutre du plan, allez, on trace maintenant, go ! Vous progressez les couleurs, vous arrivez devant une porte ! Oui ! Je l'ouvre ! La porte est ouverte. C'est la salle de l'hôtel de l'aube et du crépuscule. Sur l'hôtel, deux réceptacles peuvent accueillir les statues, apparemment, d'autres hôtels. En même temps, j'en ai déjà une. Tu en poses une. Ok, c'est fait. Hop, je me débarrasse d'une statuette moche. Ok, donc, dans la salle de l'hôtel, vous êtes arrivé par-haut, il y a une porte sur votre gauche et une devant vous. L'hôtel est sur votre droite. Devant nous ! Devant nous ! On continue. Vous avancez, croisement, gauche ou droite ? Droite ! Droite ! Droite, donc, vous avancez, ça tourne, vous avancez, machin. Vous arrivez à un croisement, tout droit ou à droite ? Droite, il y a une porte. Droite ! Droite ! Droite, vous passez la porte ? Non ! Détection d'épaises. Oh, oui, 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 oui ! Je fais trois. C'est bon, c'est clean, vous passez la porte. Vous avancez, ça tourne à gauche et vous êtes revenu à l'escalier de départ. Christ ! Bon, vous avez déjà planifié une partie du donjon, du donjon, du labyrinthe. Attends, 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 mais j'ai foiré mon plan alors ? Même si c'était en dehors. Ben oui ! Oublie cette histoire de plan ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Hein ? Bon ! Alors, est-ce que vous continuez tout droit pour voir un couloir non exploré ou vous retournez à gauche pour voir d'autres couloirs que vous aviez passé à côté ? Malie, je le connais. Pendant ce temps, pendant que Malie c'est en train de faire je sais on sait pas quoi dans le coin là. Oh, je jetais mon plan ! D'accord, d'accord ! Alors, on continue par le côté non exploré. C'est parti ! On avance au progrès ! Vous arrivez devant une porte ! Wouh ! Trop bien ! Détection des biais ! Ouais, j'arrive, j'arrive ! Une seconde ! Vous devenez paranoïf ! Je fais 17 ! Vas-y, y a pas de problème ! D'accord ! J'ouvre la porte ! T'as ouvert la porte ! Bon ! Ici, se trouve la salle de l'hôtel du jour aussi appelée couramment la pièce du crâne par les monstres du donjon en raison de son architecture étrange. Sur l'hôtel, une statuette avec un symbole représentant cette fois-ci un soleil et dessus est gravé un petit truc. Joli ! Et je l'apprends parce que je sais déjà ce que c'est ! Donc, il y a une porte sur votre gauche donc soit vous retournez jusqu'à l'hôtel du crépuscule soit vous passez la porte ! On retourne à l'hôtel ! On retourne à l'hôtel ! Demi-tour ! Bah, vous repassez, vous arrivez à l'hôtel ! Je pose la statuette à sa place ! Un texte sur l'hôtel est révélé ! J'ai dit le texte ! La réunion où la noirceur compacte de la nuit fait place à la luminose transparence du jour ! Ta neveu ! Viens-nir ! J'ai pas ce qu'il y a de la réunion ! J'ai rien compris ! Alors, orio, je me retourne ! Je vais dans le couloir ! Il y a une porte devant toi ! Ok, alors je vais voir dans cette porte ! Tu ouvres la porte ! Devant toi, il y a un couloir avec au fond un espèce de mur bleu translucide ! Je vais au mur ! Tu arrives devant ! Je passe le mur ! Tu passes le mur ! Je la suis ! Et il y a une porte devant toi, un peu plus loin ! Ok ! Bah alors, je t'examen quand même pour savoir s'il y a quelque chose ! Et les autres, vous la suivez ou pas ? Oui, oui, je la suis, je la suis ! Oui, 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 on la suit ! La porte, c'est genre porte badass ou porte ? C'est une porte ! Elle a rien d'exceptionnel par rapport aux autres ! Est-ce qu'elle est en bois ? Celle-là, tu arriveras pas à la défoncer ! A moins de faire une critique ! Elle est dérouillée magiquement ? Bah je sais pas, essaye de l'ouvrir, fais une détection ! Ok, euh, je l'ouvre ! Bien, tu ouvres la porte ! Donc, au plus profond de la cave, au centre précis du labyrinthe, vous avez enfin atteint la salle la mieux cachée du donjon ! En plein milieu, trône une porte ronde gravée de symboles incompréhensibles ! Il s'agit en fait d'une porte de transport multi-plans, créée par l'ordre Errande et Talifurne ! De toute façon, vous n'arriverez pas à l'activer, on s'en fout ! Or, au moins du mur, il y a un boîtier métallique avec inscrit dessus Tomatron 207 et un levier on-off ! Ok, bah alors, c'est bon, on est très cool, je vais aller chercher ! Je vais l'analyse, je vais l'analyse pour voir si c'est de la domotique magique, MJ ! T'as pas besoin, ça en est ! Ok, bon bah alors je l'ai ta et c'est bon, on peut se casser les filles ! Attends, 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 attends ! On peut pas essayer de la trafiquer comme ça, on est sûr que si j'avais envie de la remettre ! Non, mais ta gueule, Yac ! C'est une mauvaise idée ! Au pire, l'ingénieur peut la démonter, non ? Non, mais c'est de la domotique magique, c'est trop compliqué ! Je prends ma masse et je tape dessus ! Non ! C'est un putain de levier on-off ! Mais on sait jamais ! Je le mets sur off ! Et point final ! Voilà ! Alors, au moment où tu actives le levier, tu entends un énorme bruit dans tout le donjon, toute la tour semble trembler ! Comme si tous les murs étaient atoutés ! C'est un mur partagé ! Oh merde ! Au bout d'une dizaine de secondes, le bruit finit par se calmer, et le silence revient ! Ok, bah on se bat ! J'ai pas confiance ! On a fini la quête ! Bâtard, on peut s'en aller ! J'ai pas confiance ! J'ai pas confiance, quand même ! J'ai pas confiance ! Ça pue la merde ! Ok, je vois ! Non, c'est carrément ! Vous êtes pas encore sortis ! C'est ça le problème ! Pour ressortir, vous retournez par le canal d'évacuation ? Ouais ! C'est parti ! Donc vous repassez par l'autel... Oh, j'aurais bien passé... Voir le dragon ! Non, non, non ! Il m'a manqué ! Non, 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 non ! On sort ! Vous passez par le plan qui avait fait Malice, et vous arrivez au canal d'évacuation. Et vous vous rendez compte que, bah, il n'y a plus d'eau dans le canal ! Bah, en même temps, on a un peu trouvé tout à l'heure ! Non ! L'eau continue à s'écouler, vous avez diminué le flux, mais là, il n'y a carrément plus rien qui passe ! Le canal est vide ! Oh, c'est cool ! Tant mieux ! C'est peut-être pas normal ! Non, mais si, on s'en fout ! On s'en fout ! Donc, vous traversez le canal, vous repassez à côté de la porte du Clappteur de Masrog, vous suivez le canal jusqu'au bout, vous repassez devant la salle du trésor avec le dragon, vous lui faites un coup, on continue ! Bonjour ! Vous arrivez au niveau de la salle des gardes, et vous voyez que le canal d'évacuation se jetait dans la nature, et en fait, bah là, c'est ouvert, et vous pouvez sortir par là, si vous voulez, ou retourner à l'entrée principale. On sort par là, ça ira plus vite. Sûrement, j'ai pas peur. Après, si vous sortez par là, vous vous retrouvez sur la falaise, et il faudra... Après, je sais pas comment remonter. Ok, bah du coup, on va reprendre la sortie normale. Ça me paraît plus simple. Bon, vous suivez votre plan, et vous retournez... Notre plan très bien fait par notre amie magicienne ! Vous sortez de la tour ! C'était facile ! Alors, un instant plus ! Quelques petits points bonus, malgré tout... Quand même, un petit peu ! Vous êtes sorti du donjon, vous êtes toujours vivant, c'est... un exploit ! Oh t'emmerde ! C'est un exploit, j'aime bien comment... A noter ! Donc en tout, vous avez passé un petit peu de temps là-dedans, donc il est à peu près 7h40... Euh, pardon... C'est le matin ou quoi ? C'est le matin ! MATIN ! It's morning, biatch ! Ok, donc... Maintenant, vous pouvez rentrer dans la tour au niveau des étages supérieurs, si vous voulez ! Non, je pense que c'est... Non, on s'en fout, on a fait la quête, on va récupérer notre pognon ! Euh, non, vous n'avez pas compris la quête ! Pardon ? Bah... La quête, c'est de trouver le rapport qui se trouve dans la tour ! Or là, vous avez désactivé la magie pour rentrer dans la tour ! QUOI ? Oh merde, j'avais oublié ce passage ! Oh ! Moi, je n'avais pas écouté, donc... Je vais vous rappeler ce que vous aviez eu avec Saru le mal, vous aviez discuté avec lui, le donjon, c'était tout ce qu'il y avait sous... dans les étages sous-sol, le dessus, c'est des appartements, c'est là que vit le maître du donjon ! Donc... Vous, tout ce que vous aviez à faire, c'était rentrer, désactiver le truc magique, pour pouvoir rentrer dans les étages, aller à la bibliothèque, fouiller les trucs... Voilà, quoi ! Oh... Oh ! Donc là, on va dire, la partie galère est passée ! Ouais ! Enfin ! D'accord ! En théorie ! Je pense qu'on va passer quelques heures pour régénérer un peu au caoutch, non ? Ouais ! Est-ce qu'il y a un endroit pas loin où on peut se désaltérer, manger, boire... Qui sait ? Bah, pas vraiment ! Pas vraiment ? Pas vraiment ! Il y a pas une petite rivière dans un... histoire qu'on puisse monter un bivouac ? Il est 7 heures du matin ! Il faut peut-être manger... Justement ! On a passé toute la nuit à courir ! Vous pouvez camper devant la tour ! Ouais ! Il est 7 heures du matin ! On se pose 2-3 heures, histoire de se calmer, tranquille ! Oui ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On va se poser un petit peu, histoire de... On va pas y mourir ! C'est quand même pas mal sur un CV ! Et j'ai beaucoup qui n'est pas en train de voir ! D'accord ! Donc vous montez un petit bivouac au pied de la tour, combien de temps vous vous reposez ? Oh ! 2-3 heures quoi ! 3 heures ? Ouais ! Alors il sera 10 heures 30 ! C'est dans 2-3 heures ! On va dire 3 heures, ça fait 10 heures 30 ! Mais vous aurez mangé un petit truc pour le petit-déj quand même ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Un petit petit-petit-déj ! Du jambon fumé ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Du jambon ! Bon ! Combien de kilos vous coupez dans le jambon pour 4 ? Mais tu veux faire quoi ? À 4 kilos ? Un kilo chacun pour le petit-déj ! Tu veux qu'on vomisse ? Tu veux ce nom ici ? Là ! C'est quoi vos petits-déj ? Je sais où ? Beaucoup moins quand même ! Bon les... Bon on va dire 1 kilo, ça fait 200 grammes, 250 grammes ! C'est déjà pas mal ! Beaucoup hein ! C'est déjà pas mal ! Bon voilà ! Vous avez mangé du jambon fumé pour le petit-déj ! C'est pas bon ! 5 kilos ! T'es con ! Donc 2 secondes ! Déjà ma liste a bouquiner aussi pour l'instant donc je note ! Tu lis toujours ton précis d'équitation ! Ouais ! Tu vas faire du poney ! Ça n'a aucun sens ! La gueule ! Ok alors 2 secondes ! Faut que j'aille voir mes stats de récup ! Où est-ce que j'ai foutu ça ? Du coup j'en ai récupéré 6 non ? Tu suppose que j'ai toujours pas de matériel pour réparer ma traitement ? Bah non ! Tu vas pas trouver dans la nature ! Bon alors ! Malice tu peux pas en faire pop depuis le sol là ? Genre du méta, les trucs du genre ! Non ! Donc oui Malice c'est bien à 15 PA ! Tu peux faire un peu plus grâce à ton repas ? Hum ! Non c'est un repas normal donc ça génère pas de la magie ça ! Un repas qui génère de la magie ! Wouhou ! Ça aurait été trop beau ! Ça aurait été la vie ! Alors du coup ! Euh... Les PV ! Les PV c'est 1 pour 4 heures ! Euh... Donc comme ça fait 3 heures ! Vous avez mangé aussi ! Alors donc niveau PV il faut voir où vous en êtes ! Iron tu as récupéré tes 3 PV qui te manquaient ! Yac ! Tu fais plus 4 ! Je suis tout le temps foule en fait ! Plus 4 t'es à 36 ! Oh ! Marcus plus 4 aussi t'es à 32 ! Oui ! Euh... Ok ! Donc il est à peu près 10h30 et vous allez rentrer dans la tour au niveau des étages supérieurs donc ! Bah j'ai... Euh... Qu'on risque pas de rencontrer le prix éterne du monde ! Bah si mais allez niveau 4 ! Ok ! Je te demande si on la tue ou pas hein ! C'est assez de venir comme ça ! Bon ! Ça risque de venir comme ça ! Ça risque de venir comme ça ! Vous rentrez ! Donc ! Vous pénétrez donc par le hall d'entrée ! Oui ! Le système automatique de défense domotique étant désactivé ! Ouais ! Ouais ! Dans vos fesses ! Et vous arrivez dans ce qui ressemble à un espèce de salon ! Canapé, bar, fauteuil... Vous êtes dans le salon ! Oh bah ! Et vous trouvez... Oui ! Calc ! Calc ! Bon ! Alors que vous pénétrez dans le salon, vous voyez une jeune femme assise à un bureau ! Yo ! Salut ! Ah bah enfin vous voilà ! Merci d'avoir désactivé cette fichue domotique magique hein ! Quoi ? Bah merde ! Le truc magique c'est mon merde ! Ce truc marche pas comme je veux ! Donc merci d'avoir coupé ! Ah ! Bah du rien ! Quoi ça vous... Ça faisait quoi comme connerie ? Ben... Le ancien propriétaire par exemple avait programmé son truc pour avoir un bain chaud et une bière froide, et il s'est retrouvé avec un bain glacé et de la bière chaude ! Entre autres ! Oh ! C'est méchant si ça met comme ça effectivement ! Et encore ! Là je parle pas des problèmes avec violence physique ! Violence ! VIOLENCE ! VIOLENCE ! Non c'est pas le point ! Du coup euh bonjour vous êtes ? Euh qui là ? Maître du donjon ! Ah ! Ah bonjour ! Salutations maître du donjon ! Justement ! On a à vous parler ! Avec quel sujet ? Malice ! Faut faire quoi déjà ? On devait chercher un rapport sur la domotique magique là ! Je sais pas là... Le MZ peut donner les réponses ! Bah un rapport ! Bon sûrement à la bibliothèque ! J'ai pas eu le temps de ranger et trier ce foutoir ! Bon si vous voulez allez jeter un coup d'œil ! C'est à l'étage quoi ! Ouais bonjour ! J'ai la compétence de fouiller les poubelles hein ! Nan mais c'est pas des poubelles ! C'est des métagènes ! Bon bah merci m'dame ! On se capte ! Donc vous allez à l'étage ! Donc c'est un espèce de bureau bibliothèque ! C'est la pièce où sont rangés tous les documents ! Euh bon après y'a rien d'exceptionnel à ça ! De l'heure du fait qu'il y a énormément de papas... Là j'y arriverai à... De papasier ! De papasier ! Paprasier ! De la papraserie ! De la papraserie ! De la papraserie ! La papraserie ! Donc y'a toute une bibliothèque circulaire autour de... Collé au mur ! Donc vous pouvez fouiner ! Les gens vous entendez ça ? Malice qu'un sein des vins ! Tout de suite monsieur ! Neuf ! D'accord donc en fouinant tu trouves divers bouquins, rapports, machin... Alors déjà tu trouves les grimoires des ordres néfastes de volume 1 à 4 ! C'est cool ! Oh cool ! Bah justement il me manquait celui 4 ! Il me manquait le quatrième ! Alors après est-ce que ça vaut le coup de les piquer sous le nez du maître du donjon qu'il y a tant de choses ? Et il nous regarde ! Bah est-ce que tu crois vraiment qu'elle va s'en rendre compte ? Alors je dis non mais je sais pas après... Vous pouvez prendre hein, je dis rien ! Bon donc du coup tu rajoutes le volume 4... Prochement essaye de s'en rendre ! Tu ne vois rien du tout je t'en dois avec les pouvoirs magiques ! Et je te donne les noms des autres bouquins que tu trouves ! Tu pourras avoir un minimum d'intérêt ! Les armes martiaux faciles... Ah ! On a... Manu... Ok alors le manuel de l'invocateur inconscient je le prends ! Les armes martiaux faciles on en a pas besoin ! Et le rapport sur les risques de l'adoptique magique c'est pas ça qu'on se cherchait au hasard ! Si ! Faut le détruire ! Ok ! Bah alors je prends le manuel... Y'a pas un truc sur les ingénieurs ? Non y'a rien ! Par contre les armes martiaux faciles... Iron il peut le prendre hein ! Ah bah ouais c'est vrai ! Si je prends je prends je vais avoir beau faire ! J'ai pas d'accord avec les bouquins ! Tout le monde avec au moins 10 d'intelligence peut lire un bouquin ! J'ai pas assez ! J'ai plus ! J'ai pas ! Hé hé ! Marcus on est débile ! Ouais on est débile ! Donc allez Ron ! Tu rajoutes ce que je t'envoie dans les bouquins ! C'est pour ça que je comprends rien à ce qu'il se passe ! Ouais pareil ! Y'a des bouquins à ce que j'ai compris ! Donc fais un bouquin que tu pourras lire à l'occasion ou pendant les temps de pause ! Ok ! Ce sera ça ou bricoler hein ! Attention ! Tu peux pas faire les deux ! Bah t'es sérieux Orion ? Bah t'as beau être Albert Einstein tu peux quand même pas faire des physios nucléaires en bouquins ! Pourtant on peut lire ! Donc euh... Est-ce que vous aurez l'audace de les fouiner dans les étages supérieurs de la tour ? Ou vous partez avant de vous faire engueuler ? On va partir avant de se faire engueuler ! Je lui demande s'il y a de la bière dans le coin ! Mais il fait chier lui ! Non y'en a pas ! Ah autre chose mais j'ai oublié un truc c'est lancé un dé-20 c'est pour plus tard ! Moi ? Oui ! Ok dac... ok putain m'occupe j'en ai servi mon truc de dé moi je sais même ! 2 ! Euh... 6 ! Ok donc alors que vous apprêtez à quitter la tour en passant par le salon, un homme se trouve en plein milieu de la salle et Kylan est plus là ! Yo ! Ouais ! Alors... Qui est-vous ? Vous ! Ah juste avant ! Donnez-moi ce rapport si vous ne voulez pas mourir ! Et ma vie... Je vais crever ! Ah non 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 ! Attends 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 ! Eh ! Ne nous dites pas de nous... Attends ta gueule ! Nous vous mourrez ! Là ! Ta gueule ! Bon ! Vu la gueule du mec ! A tous les coups il est dans le culte de Cornetto ce gars ! Oh tu es ! Euh... Ça pue la merde ! Mais je... T'allume, monsieur cultiste ! Oh merde ! Tu veux une baffe ? C'est qui Cornetto ? C'est le mec qui nous tue tous si jamais on dit peu pas tu vie ! Bon alors ! Je vais lui coller un coup de genou au parti pour l'immobiliser ! Toi 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 ! Non 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 ! C'est Cornetto alors ! Déjà t'es pas au coq ? Il est armé de 2 H ! Oups ! Ouuuh ! Et il doit avoir une putain d'armure ! Entre autres ! J'ai pas envie de le combattre ! La gueule ! Tu sais on va le combattre ! Mais ça j'en ai 4 ! Oui 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 ! J'ai envie de partir ! Mais ça va en nous 4 ! Non t'as déjà ! Déjà c'est Tarkus qui a l'initiative ! S'il veut frapper c'est lui qui commence ! Il ressemble à quoi ? Il ressemble à rien ! Ah un assassin du culte de Cornetto ! C'est fort ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Bon bah Tarkus ! Fais une charge ! Vas-y lance un D ! On va mourir ! Il nous a menacé ! C'est logique de merde ! Ah mais il a raison ! Il nous a menacé ! On va lit ! Petit coup ! Bon déjà je fais 12 ! Ok ! Relance-en 1 ! 6 ! Oh génial ! Donc t'as réussi ta charge ! Maintenant lance le D d'attaque de base avec bonus de charge ! De base ! 3 ! Oh putain ! Du coup je vais considérer ça comme un coup critique ! Pourquoi ? Oh nice ! Parce qu'il a réussi une charge ! Donc lance un D pour les critiques ! Euh... Un déva donc ! Oui un déva ! Si tu fais 19 points par contre ! J'ai pas d'habitude ! 8 ! Enfin t'imagines 20 ! Décapité ! Fin du combat ! Bon d'accord ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Donc le mec avant qu'il comprenne ce qu'il se passe ! Y'a un bardard de 200 kg qui lui a foncé dans le mille ! Bonsoir ! Alors tiens les dégâts ! Parce que lui il a pas eu le temps de faire une parade ou quoi que ce soit ! 6 ! Oh il lui a poussé dans le cul ! 6 ! Plus les points du critique ! 10 ! Plus les bonus de méga avec de ta Durandil ! Je disais que tu pousses les malus dans l'armure parce que tu as dégâtsé une partie de l'armure ! Allez ! Vas-y ! Là ! Non là le mec... Quoi ? Tu pètes un pont ! Là tu viens de lui entailler le torse, il a une énorme cicatrice, il avait perdu une partie de son armure ! C'était violent ! Ça c'était... Ça c'était guerre ! On me menace pas ! Tu vas mourir mec ! Il a réussi son attaque avec sa hache de la main droite ! Vas-y ! Qu'est-ce que tu fais ? Parade ! Parade ! Vas-y parade ! 15 ! Ouais ! Bon ! Bon ! Tu manges ! C'est ça ! Tu prends 3 points de dégâts ! Maintenant une attaque avec sa deuxième hache ! Ça c'est la mauvaise nouvelle ! Déjà il réussit ! Il réussit son jet d'adresse et du coup le jet d'attaque est réussi ! Donc comme tu peux pas parier puisque t'as parié l'autre coup, tu prends les dégâts ! Euh... Tu prends 4 points de dégâts supplémentaires ! Oh oui ! Ouh ! Donc t'es à 25 ! Yac ! Yac ! Yac ! Bon ! D'accord ! Tu vas au contact ! Allez Ron, qu'est-ce que tu fais ? Euh... Je balance ma poêle sur lui ! Tu sors ma poêle, ok ! Non, je balance ma poêle ! Tu m'en fais une arme de lancer maintenant ! Ouais ! Complètement ! Tu as conscience que ça ne va pas voler bien droit ! C'est pas grave ! Bon vas-y ! T'as plus la merde ! Je fais 2, putain ! Coup critique ! Oh ! Putain il est sérieux ! Oh ! Et il a servi à rien tout l'épisode ! Tu m'en mets là ! Coeur transpercé, ça marche pas avec une poêle ! Mais là, il y en a toujours ! Bang ! Et je fais 16 ! Ouh ! 16 ! Commotion cérébrale ! Tiens les dégâts ! 6 ! Oh putain ! En plus il fait un 6 ! Oh putain ! En plus il fait un 6 ! T'as rien compris à ce qu'il lui tombe sur la gueule là ! Bah en gros il va me faire 12 points de dégâts ! Avec une poêle ! Une poêle ! C'est violence ! C'est l'armée si tu veux ! Tu l'as balancé ta poêle ! Il se l'est pris en pleine gueule ! Son nez a été dé... Enfin... Tu l'as pété le nez ! Et en plus on doit pouvoir le déstabiliser non ? Malice à toi ! Boules de feu mineurs dans ta gueule ! Connard ! Vas-y ! 5 ! C'est réussi ! C'est un D20 qu'on lance hein ! Oui c'est un D20 ! C'est pas un D10 ! De PA, tiens les dégâts ! Ok ! Je fais... 6 ! 10 ! Ok ok c'est bon ! Il est mort là je pense ! Je pense pas qu'il va y avoir des... Il va y avoir des... Des protections contre la magie ! Donc attends je vais... Je viens... Euh... Allez Ron donc t'avais fait ton coup de poil off Doom ! Aujourd'hui il pleut ! Pleut des barbares ! Pleut des poils ! Pleut des boules de feu ! Boum ! Le mec qui a rien compris il est mort ! Malice a réussi une petite boule de feu ! Avec un 6 quand même la boule de feu ! Il va la sortir passer le con ! Ok donc j'ai noté... Euh... Tarkus à toi ! Il est pas mort ! Oh il est toujours pas mort ! C'est un mec de Cornetto quand même ! C'est un mec de Cornetto quand même ! Dans les faits il est midlife quoi ! Comment il fait pour être encore sur tes deux genres ? Ah il est midlife ! Ah ouais ! Ah c'est bon ! Le mec il est chaud patate quoi ! Les mecs de Cornetto c'est les mecs qui sont là pour la baston quoi ! Mais toi aussi t'es là pour la baston ! Oui ! C'est pour ça que j'attends ! Mais contrairement à lui il franchait... Enfin mais comme lui il franchait aussi ! Bon euh... Tarkus qu'est-ce que tu fais ? Dix ! Dix ! J'ai réussi ! Attends il tend une parade lui ! Oui mais non ! Et il réussit la parade ! Putain t'as... Celui t'as sur la gueule ! Avec quoi t'as maf ? Sept ! Oh ! Donc t'as réussi avec ta masse ! Carré dégâts ! Quatre ! Fougars ! Deux 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 ! Ok ! C'est noté il a pris cher ! Oh ! Tu mets ça à moi qui frappe ! Vivant ! C'est noté ! Euh... Pardon c'est à lui d'attaquer Tarkus ! Premier jet ! Réussi ! Et il t'attaque toi avec son autre main ! Moi ? Échec ! Donc Tarkus fait une parade ! Et c'est toujours moi qui l'attaque ! En même temps c'est logique ! Trois ! Boum ! Wow ! Allez Ron ! J'fais neuf ! Avec quoi ? Avec quoi ? Avec mon épée ! Avec cette distance ! Nan mais t'es à distance donc il faut te rapprocher ! Je lance mon épée ! Oh non 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 ! J'décolle ! J'décolle ! J'décolle ! Bon d'accord ! Tu te mets en position de corps à corps ! Malice à toi ! Je vais me bâtonner ! Sois en longueur ! Je vais essayer de le taper en plein vol ! Oh la ! Oh la la ! Achromatie ! Bon vas-y ! Comme d'habitude mon vieux ! Comme d'habitude ! Ouais toujours faire du spectacle sur les boss ! Bah oui toujours ! Alors qu'est-ce que tu fais ? Combien tu fais ? Bah je fais mon saut en longueur pour lui coller mes deux pieds dans la face en plein vol Et j'ai fait 5 du coup pour le saut J'ai déjà dit que j'ai fait 5 D'accord maintenant que t'es dans les airs Tu te frappes avec ton battant ? Euh... Ouais Bah vas-y dans ce dé 7 C'est réussi ! Mais attends ! Comment elle peut faire ça ? Le temps qu'elle se rapproche nous on doit courir la paix ! Bah parce que moi je fais n'importe quoi mec ! Mais ça a aucun temps le temps qu'elle s'approche ! 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, toucher ! C'est une charge ça c'est pas pareil ! Ok Tarkus à toi ! Ouais ! 9 ! Euh du coup c'est réussi il tente la parade il réussit ! Yac à toi ! Encore ? Bah je dois lui reprendre dans la gueule ! Vas-y ! C'est vrai ! Bon ça marche pas ! 17 ! Bon bah voilà ! Merci d'être venu ! Au mec d'emphase donc il attaque sur Tarkus ! Coup critique ! De niveau 3 ! Pfff tranquillement ! De niveau 3 ça va ! Fais une esquive si tu veux ! Oui bah j'esquive hein ! C'est bon j'ai les coups critiques hein ! Vas-y ! Je fais 11 évidemment ! Et donc tu manges ! Et voilà ! Et le dégâts plus 2 ! J'attire les coups critiques ! Il faut le savoir ! T'es le tank ! C'est toi le tank de l'équipe ! Nan c'est moi le tank justement ! Tu prends 7 points de dégâts ! T'es à 18 ! Moi j'suis le tank qui a pas ! Ouuuh ! Et il réussit sa deuxième attaque sur Yac ! Quand même il est balèze ! J'veux pas un ! Le bouclier ça m'ajoute des espèces de parade ou pas du coup ? Bah évidemment ! Nan 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 ! Bah si ! C'est là comme ça ! T'as un truc de parade ! Vas-y ! Tends une parade ! Tends une parade ! Et je fais... 16 ! T'as mon avis ça ne marche pas ! Ça ne marche pas ! Tu manges ! Nan 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 ! Comment tu peux rater une parade avec un bouclier exactement ? Bah il vise à côté ! Oh et t'en a Yac ! Euh du coup... Euh... Ça plus... Ça fait 6... Attends ! D'où t'as 8 en armure ? Ah ouais ! Ok j'en ai dit ! Oh non sérieux y'a 8 ! Des moi le tank ! Mais en fait il prend rien des gars ! Euh qui ? Attendez vous parlez de qui là ? Y'a qui ? Recule un petit peu l'histoire de la gros ! Parce que là tu prends trop cher ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant ! Bah du coup j'attaque avec mon sabre ! J'fais 7 ! Quel sabre ? Pourquoi t'essayuses pas ta poil ? Ah nan ! Par terre ! Ah oui ! Attends ! T'attaques avec quoi ? Avec le sabre ! Non je te l'ai pas passé ! Mais nan le sabre pourri que j'avais ramassé par terre ! Oui il y a fait ! Vas-y ! Donc t'as réussi ton jet d'attaque ! T'as les dégâts ! Ouais 7 ! J'fais 6 points de dégâts encore ! Encore ! Encore ! C'est ça ! Branche ça boss ! Tu m'étonnes ! En fait vu que j'ai rien fait à la session d'avant ! Je me rattrape là ! Blam 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 ! Ah ! Tu l'as touché ! Boum ! Tu l'as touché ! C'est tout ! Ha 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 ! La gueule ! Ha 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 ! Ok ! Tarkus ! Ouais ! À la sonde ! Qu'est-tu faire ? Cogne ! Qu'est-ce que j'fais ? Je cogne ! Qu'est-ce que tu me... Tu me demandes quoi ? Ha ha ! Bah cogne ! Où est la question ? J'fais 12 ! Euh... Ah ! C'est réussi du coup ! Il compte la parade ! Mon Dieu, ça change tout ! Et rate la parade ! Tiens les dégâts ! Oh putain ! A force ! 2 ! Ouais ! Boum ! Un ! Mon Dieu ! Ah ! Avec ce coup dans le bide là, il vient de... Tomber au sol, il s'évanouit ! Mais bon, moi, j'ai fini ! Non, le fini pas, le fini pas ! Pourquoi ? On va voir qui c'est qu'il envoie ! En un fou, je l'éclate ! C'est pas à ton tour ! C'est pas à ton tour ! C'est pas à ton tour ! Non, on l'éclate pas ! Ah ben, hop, il est tombé ! Ayron ! Attrape-le ! Non, on le tue ! Non, non, non ! Je veux savoir d'où il vient ! Autard, j'ai fait 6 ! C'est pas compliqué ! Mais je veux savoir qui... 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 Loulou l'envoie ! Le... Le... Le Palanol en chef des... Des... Des Cornettos ! Bon, eh ! Il est mort ! Ah ! Ça, c'est fait ! Bon ! Bon, je le fouille ! J'aimerais savoir qui c'est qui l'envoie, ce fils de pute ! On peut le fouiller ! Ok, j'avais dit ! Bon, alors, du coup... Il y a deux secondes que je trouve le... Est-ce que c'est pas le même manuel ? Non, c'est pas là-dedans ! Alors, donc, faut que je ressorte le scénar... Donc, j'ai besoin... Là ! Voilà ! Donc, vous trouvez un papier avec des informations dessus... Voilà ! Donc, en gros... Il s'appelle... Dzil ! Ancien aventurier ! Il exerçait le métier de guerrier et parcourait les donjons pour trouver gloire et richesse ! Il fut finalement renvoyé de sa compagnie à cause de sa triste habitude à passer son épée au travers du corps des malheureux compagnons qui avaient le malheur de le contrarier ! Ah ah ! On a bien fait la butée ! Sa réputation le précédent, plus aucune compagnie ne voulut l'engager ! Et il n'y a d'autre choix que de se tourner vers les derniers regroupements sociétaires qui voulaient bien encore de lui, à savoir les cultistes ! Au sein du culte de Cornetto, il devint un assassin discipliné et efficace ! Il exécute désormais des missions qui lui sont confiées par le culte, même les bases besoilles ! Et s'il y a une chose à noter le concernant, c'est qu'il souffre d'une forme particulière de malédiction ! Il absorbe la malchance des gens à proximité ! Ok ? En clair ? Il a absorbé tous les points de manque de bol que vous aviez ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Il porte aussi autour du cou une mystérieuse clé en argent massif ! Je la prends ! Non, je la prends ! Tu sais, je vais la perdre ! Je la prends ! Tu pèses déjà 8 kilos, là, avec ton armure ! C'est pas grand-chose ! Je la prends ! Bon, Malice prend la clé ! Mais pourquoi ? Parce que ! D'accord, bon ! Ça, c'est fait ! T'es bien fait ! Un instant, blablabla... Il y avait pas du pognon sur lui ? Alors, d'ailleurs, j'ai oublié, là, maintenant que vous vous posez 30 secondes ! J'ai oublié de fournir le contenu du rapport à Malice ! Ah oui, j'aimerais bien savoir ce que ça dit ! Ah, attends, parce que le truc, il est mastoic, hein ! Bah, t'inquiète, j'ai mon temps ! Bah, pendant qu'elle va lire, moi, je vais bouquiner mon... MANGE ! Deuxième jour de la décade maudite de Xor. Je profite de l'un de mes rares moments de lucidité pour rédiger ce rapport qui, je l'espère, ne tombera jamais entre de mauvaises mains. Mon nom est Pseltaryon, un archimage non spécialisé, anciennement professeur à l'université des arts Zoculte... Zoculte ? 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 D'accord ! Le Wildorg, organisateur du festival El Chibivour, blablablabla, et inventeur de la Phénéanthus Magicae. J'ai inventé la domotique magique en reprenant un procédé qui... Il y a fort longtemps, par une sorte d'organisation dont les membres se nommaient... Les Isshari. Les Isshari, ok. Les Isshari, voilà. Une seconde. Des Isshari. Ouais, je suis... Les Isshari. Une seconde, je bois un peu parce que... Cependant, si cette forme de magie peut améliorer et faciliter le quotidien de celui qui en bénéficie, elle représente un risque énorme dû à son immense potion ancienne. Si la procédure d'enchantement s'avère être trop mal réalisée, il peut en résider en réalité d'immenses catastrophes, et la réalité que nous connaissons pourrait s'en trouver irrémédiablement changée. La tour de Minas Tirith est l'exemple même de ce que peut donner un enchantement de haut niveau raté à base de Phénéanthus Magicae. Fichu de donjon ! C'est d'ailleurs achevé de me rendre fou. Plus le temps passe et plus la tour change. Les modifications que j'ai tentées de ramener à la normale n'ont de cesse d'évoluer potentiellement sans aucun retour en arrière possible. Et je raconte pas l'incident avec cette putain de baignoire ! Je n'ai pas pu chasser les pingouins qui se sont installés au premier sous-sol. J'ai tout de même pu stabiliser le procédé entropique et le protéger en conséquence, dans un site totalement inoffensif. Toutes les notes qui m'ont permis de réaliser cet exploit se trouvent consisté dans mon livre d'études personnelles qui ne me quitte jamais. Cependant, connaissant la nature et la gravité du risque qui engendrerait une mauvaise utilisation de mon invention, j'ai préféré cacher le livre d'études au dernier niveau du château qui me sert de résistance secondaire dans la forêt à l'est de The Wild Org. Cependant, cette cette à l'étour continue à se modifier d'elle-même ! Et c'est ça, j'ai conscience, pour regarder la douleur, je sais d'un jour ! On comprends rien, là ! J'vais en finir ! C'est par ailleurs... C'est par ailleurs... C'est par ailleurs... Alors... J'ai préféré... Du coup... Je... Tu calmes, Alice, du calme, tu calmes... Voilà ! Calme-toi ! J'ai par ailleurs mis au point une mesure d'urgence au cas où quelqu'un t'aurait d'utiliser mes écrits pour de mauvais dessins. Putain, il sait même pas écrire, il a écrit dessin comme un dessin. Rires C'est génial ! Mais... Mais bon... Par ailleurs, j'étais la construction de mon futur tombeau dans une concession qui m'a été cédée à très bon prix. Bien que j'espère avoir encore quelques centaines d'années... Quelques centaines d'années à vivre, et voir plus, il est toujours bon de prendre des prédispositions. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver en terre de fang. Une simple maxime que l'on devrait, elle, me dit-on, si vous voulez mon avis. J'ai l'impression que les dernières semaines qui ont été particulièrement éprouvantes, je pense d'ailleurs, qu'il est temps de prendre enfin quelques vacances, de préférence très loin d'ici. C'est peut-être même l'occasion de repartir en exploration, au-delà du monde connu, et... Mais avant, je vais aller chercher une caisse de stoo dans la cave. S'il m'en reste... Fini, j'en peux plus ! J'ai rien compris. Ce qui est con, c'est que comme... Ouais, non. J'ai mis... 5 minutes entières à lire ce truc ! J'ai un rapport, quoi ! 5 minutes, elle lira à haute voix, putain ! C'était bon que j'ai le lire à haute voix ! Personne t'a demandé de lire à haute voix ! Personne, moi, je foutais ! Personne, moi, j'ai rien compris, mais... Tout apporte ! Donc, maintenant que vous avez le rapport, que vous avez tué l'assassin de Cornetto, que Kila s'est barré quelque part... Euh... Bon, bah, il reste plus qu'à aller retrouver le commanditaire... Non, il reste une chose, on a fouillé le corps ! On l'a déjà fouillé, connard ! Ouais, genre, il avait... ses armes, on peut aller prendre ! Il les a pédés pendant qu'il s'est suicidé ! C'est des épées, après, bon, si tu veux une épée en bois... C'est pas des haches ! C'est haches ! Oui, des haches, pardon ! Ouais... Bah, ça sera toujours mieux que la petite épée que j'ai en sang ! Hum... Pas si sûr ! Pas sûr ? Bon, bah... Non, si, tant pis ! Horio, j'ai toujours de l'épée en bois que j'avais en poche ! Euh... Sûrement dans ton inventaire, foutu quelque part ! Oui, je la vois ! Entre la fruit en eau et ton briquet ! Est-ce que je peux lui enfoncer dans la bouche, faire genre, il a été décimé par un coup de l'épée en bois en plein dans la bouche, histoire que ce soit bien l'humiliation ? Si tu veux ! Ok, allez ! Du coup, je me débarrasse de l'épée en bois, je lui plante dans la bouche ! D'accord ! Il est mort à cause d'une épée en bois, si on vous demande ! D'accord, les mecs ? Ok, bon ! Revenons à nos boutons ! Euh... du coup, du coup, ça s'est fait ! Ok, donc maintenant, il faut rejoindre BeerTech pour retrouver Siagèque, le mec qui vous a embauché dans les ruines de l'ancienne cathédrale ! Ouais, ouais, en avant, en avant ! Donc... Qui vous attend ? Yo ! Alors, vous avez le rapport ? Ouais ! Par contre, on peut savoir pourquoi il y avait un connard de chez Cornetto qui est venu essayer de nous faucher le rapport ! Avec qui ça ? Un mec de chez Cornetto, un assassin ! Un cultiste ! Bah ! Il devait être là pour ramener le rapport pour d'autres raisons ! Ouaiiii ! Vous êtes sûr que vous n'avez rien à ce sujet ? Non mais comme je vous dis, je bosse pour les services magiques ! Donc moi, on m'a dit de récupérer le rapport pour éviter qu'il tombe en mauvaise main ! Eh ! J'ai méfiance ! J'ai méfiance ! Je peux détecter mon estimant ! Tu veux faire méfiance ? Ouais ! Euh... tu as bien la compétence méfiance ? Oui, oui, j'ai la compétence méfiance ! Donc oui, tu peux lancer le dé ! J'fais... J'fais... 7 ! Ah ! C'est difficile à dire ! Dans un sens... Tu sais qu'il sait rien à propos de Cornetto, mais il y a un truc sous-jacent ! Je l'intimide ! Il y a un truc sous-jacent ! Non ! Alors que vous lui donnez le rapport... Euh... Alors, deux secondes ! Là, parce que j'ai pas l'idée de mise en scène et j'ai la flemme ! Euh... Siagèque montre son véritable visage et refuse de vous donner la récompense attendue ! Il est voulu se servir du rapport pour trouver les origines de la domotique magique ! Et grâce aux notes contenues dans le livre d'étude de Psalterion, il réalisera un enchantement qui altérera la réalité afin de faire revivre l'incarnation de Zinch et obtiendra ainsi le pouvoir absolu ! Euh... Orient, c'est sérieux ! Vaut mieux le buter pour pas avoir de problème avec la caisse des donjons ! Vaut mieux le buter ! Pétons-lui la bouche, à grand coup de babouche ! Le barbarène... Bon, moi, par contre... J'ai rien compris ! Ha 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 ! Capé ! Tape-le ! Il a insulté ta mère ! Ok ! Vas-y, l'entendez-la ! Alors que tu l'attaques ! Il en s'en sort de stade disgracieuse de Von Gang ! Réussite critique ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes tous paralysés ! Vous ne pouvez plus bouger ! Merde ! J'ai juste pour l'insulter ! Tu ne peux plus bouger ! Et lui, il pourra pas venir chercher le machin, non, du coup ? Le machin, quel machin ? Le rapport ! On lui a donné ! On lui a donné ! On lui a donné, donc bon... On n'a pas dit qu'on lui avait donné ! Si, si ! Non, Horio a dit qu'on lui avait donné ! Ah bon ! On lui a donné ! Cherche pas la merde ! Sinon, t'aurais fait quoi ? T'aurais été paracité, dans tous les cas ! Attends, attends, j'ai pas... J'ai pas... Je peux... T'as pas le temps de ton sort, t'es coincé, tu peux plus bouger ! Donc là, on se bat ! Merde ! Et... Stop ! Oh, la caisse des donjons va nous tuer ! Ça fait un peu le grand mec qui se barre sans laisser les gentils en vie ! Bah oui, mais il s'en fout qu'on soit pas... Eh, Horio, sérieusement, c'est cette histoire pourrie ! C'est genre scénario de base d'une série B ! Non, c'est pas la série B ! Mais, justement ! Alors... Deux petits infos, parce que là, il va y avoir... L'aventure est finie... Mais, ce n'est... L'histoire n'est pas finie ! Nous nous retrouvons pour... La Domotique Magique, partie 2 ! Tout ça n'est pas fini, mais ce sera dans le prochain scénario ! En revanche ! Là, vous n'avez pas gagné un pécule d'or ! Mais, masse xp ! Ah, ouais ! On a quand même rempli une pièce de se faire rafouer ! Bon, ok ! Donc, laissez-moi... Calculer l'xp ! Xp ! Ding 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 ! Xp ! Aïe ! Ding ding ! Ouvrez les écoutilles d'xp ! Ah oui ! Et puis, il faut que je considère le bonus que... Quoi ? Vous avez désactivé le truc magique, là ! Quoi ? Vous pouvez passer sur le désactivé ? Ding ding ! Ding ding ! Allez ! Enfonce ! Il y a d'autres astuces pour contourner la protection magique, mais vous avez été le désactivé, donc ça, ça vaut un bonus ! Donc euh... Un... Et... Un... C'est noté ! Et là... Les aventuriers, ils gagnent tous un niveau ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Puissant ! Puissant ! La puissance ! Bien ! Donc... Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on retrouve nos aventuriers pour la suite du scénario, la domotique magique ! Donc, à la prochaine, tout le monde ! You... Hey ! Une autre Vaude ! ... ... Comme... ... Onangle pour... Toujours teracler ! ... ... Haies ! ... Pou 한데... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...